Petit traité d'horreur fantastique Ce livre est dessiné à tous les adultes qui sont effondrés devant le succès commercial du quatrième volet de la saga Twilight. En effet, qu'est-ce que nos adolescents peuvent bien trouver dans ces histoires de vampires et de loups-garous ? Tout ça teinté d'érotisme, de violence. C'est vrai qu'on constate actuellement au niveau de la littérature adolescente mais aussi des films et des séries télévisuelles une grande explosion de ce genre avec des séries télévisées comme The Vampire Diaries ou au cinéma Harry Potter, Twilight, etc. J'ai donc essayé avec ce livre de comprendre pourquoi les adolescents ont une telle apprétence pour l'horreur fantastique et j'ai essayé d'en tirer quelques pistes thérapeutiques. Alors l'horreur fantastique a été un genre littéraire qui m'a passionnée quand j'étais adolescente et c'est vrai que quand je suis devenue psychiatre et que j'ai côtoyé des adolescents en grande souffrance j'avais été assez surprise de constater qu'ils avaient peu accès à ce type d'objet culturel donc je me suis demandé pourquoi les adolescents dits en bonne santé paraissaient se passionner pour l'horreur fantastique, les vampires, les fantômes, les loups-garous, etc. Alors que nos adolescents malades préféraient une littérature que je qualifierais d'aseptisée où la mort, la douleur sont complètement absents. Donc c'est ce décalage entre des adolescents en bonne santé qui jouent avec la mort et ces adolescents qui vivaient la mort dans leur corps qui m'a interrogée et qui m'a poussée à écrire ce livre. Un autre support à ma réflexion a été le travail du comte réalisé ces dernières années en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. On peut faire plusieurs parallèles, en particulier au niveau de leur origine dans la tradition orale mais aussi dans leur grand manichéisme qui peut permettre un effet de classification qui peut permettre à l'adolescent de s'y retrouver un petit peu dans ses nouveaux ressentis. Parce qu'il est clair qu'à l'adolescence, du fait de l'éruption de la puberté, l'adolescence va devoir affronter une nouvelle réalité et que l'horreur fantastique pourrait donner un support à l'élaboration nécessaire à ce stade. Dans cette réflexion, nous serons accompagnés par cinq grands archétypes de l'horreur fantastique. Tout d'abord, le vampire, la maison hantée et le loup-garou qui nous permettront de mieux comprendre toute l'archaïcité mise en scène dans ces récits. Et dans un deuxième temps, la jeune fille pure et blonde et le monstre de Frankenstein qui, là, nous montreront mieux comment l'irruption de la génitalité est intégrée par l'adolescent d'une part pour accepter ce corps sexué et deuxièmement, pouvoir se séparer de ses parents. L'horreur fantastique pourrait permettre à l'adolescent de trouver des symboles, une histoire, un scénario, une réaffirmation des interdits castrateurs lui permettant de remettre en récit sa propre existence. Pour les thérapeutes, l'horreur fantastique pourrait être un espace privilégié à explorer, une sorte de terre du milieu, une ère transitionnelle où l'adolescent pourrait parler de ses ressentis dans un espace protégé. Merci à mes T